Ce projet a été mis en place parce que vous avez été mis compte du rapprochement de Roissy. Donc il y a la grande porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Certaines personnes pensent qu'Europa City va être créée uniquement pour les personnes qui vivent autour. On va pouvoir en bénéficier, on va pouvoir peut-être y travailler. Mais pour autant, on est prêt à un record de Roissy et il y a des millions de personnes qui vont visiter. On voudrait bien que ce qu'on dise que ça se passe dans le 93, enfin la banlieue, avec tout ce qui va avec, c'est pas tout le monde qui va se payer ça. On a pris l'exemple de la dame au foyer. C'est bien beau que ce soit une belle chose à côté de nous. Est-ce qu'on va la contempler ou on va en profiter ? On se retrouve avec les clubs et sportifs pour voir quels sont les équipements sportifs qui seraient utiles aux habitants. A quelques kilomètres d'ici, vous avez un club qui est champion de France de foot salle, donc foot à 5 dans les gymnases, et vont jouer aux championnats d'Europe. Ils réunissent environ 600 personnes dans leur bête. C'est bien. Et ils disent, nous, si on peut avoir un lieu dans lequel on doit organiser des tournois, et on ne mettra pas 600 personnes, on mettra 1 000, 2 000, 3 000 personnes, on pourra valoriser ça. Ça, ça n'existe pas dans le Badoise. Est-ce qu'on peut le faire avec vous ? On essaie que ça vous profite, parce que ça marchera. Si les gens du secteur qui viennent de Roissy, qui viennent, vous voulez, qui viennent de Bolinie, ne viennent d'Europe City que pour travailler et qu'ils repartent, on aura quand même raté la moitié de notre mission. Je viens de monter ma structure, comme certainement beaucoup de personnes ici. Je suis un chauffeur VTC. Demain, dans quelle mesure je peux me rapprocher du groupe Europe City ? C'est qui ? C'est comment ? Et comment que je lui dis que je peux lui proposer mes services ? Vous allez pouvoir contribuer à ce projet et travailler sur ce projet, pas seulement sur la phase de construction, celle qui va arriver en premier, mais il y a toute la phase ensuite de fonctionnement du site, où il va y avoir, et là même, je dirais, encore plus de chances d'avoir des entreprises artisanales, locales. Et nous, notre rôle, ça va être d'identifier justement celles qui seront capables de répondre, et puis des accompagner. Je vais pouvoir, à proximité, soit y travailler en tant que salarié, ou soit prévoir, envisager de créer une entreprise, parce que je sais que j'aurai une opportunité de marcher à proximité en restant sur le territoire.